Je suis docteur Sornadya Ndiaye, pharmacienne, titulaire de la pharmacie république. Docteur Doudou Diouf, je suis cancérologue à l'université Chérenta Diop de Dakar et je pratique à l'institut du cancer de l'hôpital Arecite-le-Nantèque. Madame Tchoun Narsek, je suis assistante sociale au niveau de l'hôpital de Farn, chef du service social. Madame Tchoun Narsek, je suis docteur infirmière en chimiothérapie à l'hôpital Arecite-le-Nantèque. Je suis Kouren Ndiaye, administratrice de l'association Soutoura. Je l'ai connue un peu dans l'entourage familial. J'ai connu Soutoura il y a 8 ou 9 ans parce que c'est les malades qui m'ont dit par hasard. Comme ça je voyais les malades en consultation et certains malades m'ont dit mais il y a une association qui aide les malades. Je leur ai dit ah bon ? Ils me disent oui. Et c'est comme ça que j'ai connu vraiment l'association en tant que telle jusqu'à y participer à leur activité comme membre. J'ai connu l'association Soutoura à travers une amie qui s'appelle Sornar Adingaye. Elle était venue en vacances au Sénégal vers les années 2004-2005 accompagnée de son mari. Ils ont eu à faire une visite au niveau de l'hôpital Le Dantèque. Donc ils avaient visité le service de chirurgie générale, le service de la pégaterie, le service d'ORL. Donc je crois que c'est en ce moment que l'idée est partie de venir en aide aux malades cas sociaux. Je fais partie des membres fondateurs et je suis active dans Soutoura depuis 2010. Je pense que vers les années 2010-2012, la connexion en fait que j'ai vu une dame qui s'appelle Koura. Je l'ai vue chaque jour, elle vient me demander est-ce que les patients reçoivent leurs médicaments avec les doses normales. Je les ai dit oui. Après une semaine, deux semaines, je l'ai appelée pour lui dire madame, pourquoi tu me demandes cette question à chaque fois ? Qui êtes-vous ? Elle a dit que moi je suis à Soutoura. C'est une association qui aide les patients pour leur traitement et leur intervention chirurgicale, les analyses, les bilans et tout, les scanners et rayons. Je suis aujourd'hui membre du BOD, le BOD qu'on peut appeler peut-être du conseil d'administration. Je sers un peu de tampons entre les malades, entre les partenaires, entre les guides ou les membres de notre BOD ou de notre comité directeur et aussi par rapport à AX, de tampons entre eux et ceux qui sont à l'étranger parce que Soutoura est présent en France, aux Etats-Unis, au Canada. Parce que c'est une association qui est jeune, c'est une association dynamique avec des personnes extrêmement sérieuses et engagées. Donc je pense que dès qu'ils m'ont proposé de joindre le BOD, je n'ai pas, j'ai accepté tout de suite. Je voyais des malades qui avaient leur cancer, qui avaient une maladie grave, qui devaient se soigner, qui pouvaient guérir de leur maladie, mais qui malheureusement ne pouvaient pas faire ce traitement parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de faire le traitement. Et ces malades étaient perdus de vue, c'est-à-dire étaient obligés de retourner au village parce qu'ils n'avaient pas de moyens de se traiter. Et avec l'aide de Soutoura, quelques-uns de ces malades, pas tous, malheureusement, quelques-uns de ces malades ont pu avoir leur traitement en totalité, ont pu être opérés, ont pu avoir leur radiothérapie et actuellement, certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, sont en rémission grâce donc à cette aide-là. En voyant ça, en voyant cet apport important, incommensurable que ces gens-là avaient sur mes malades, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est d'ailleurs ce que je demande à tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui te prend du temps ou bien qui va te prendre ton argent. C'est quelque chose que tu vas participer bénévolement et toute activité, tout apport est important. Ce qui m'a poussé à rejoindre Soutoura, c'est ce besoin de se sentir utile, utile à d'autres personnes qui en ont besoin, utile à une cause qui est noble et altruiste. Et j'y suis depuis le tout début, depuis qu'on a vraiment commencé à être actifs sur le terrain. Ce que je peux apporter à Soutoura, c'est plutôt mon temps, mon expertise dans mon domaine de compétences et mon argent, le peu que j'ai. Mais c'est surtout ce que Soutoura m'apporte, qui est très très considérable. Parce que ce qu'on reçoit en retour, en aidant, en étant solidaires et en assistant les gens démunis, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qu'on ne peut pas évaluer. On est là pour faire la réflexion ensemble, avec toute l'équipe de Soutoura. Apporter un peu notre soutien financier aussi, en tant que board. Donner des idées, un peu, pour qu'on puisse ensemble apporter le meilleur à Soutoura. Je pense qu'être dans l'humanitaire est un engagement extrêmement noble, effectivement, qui peut changer la vie, qui peut changer son mode de vie, qui peut changer la pensée. Parce que le fait d'être en contact avec des gens diminués régulièrement, le fait de vouloir apporter, faire toujours un peu plus pour ces gens-là, je pense que fait en sorte qu'on a une réflexion, parfois qui est un peu différente de celle qu'on pouvait avoir en n'étant pas dans l'humanitaire. Est-ce que Soutoura a changé ma vision de la vie ? Oui, énormément. Parce qu'avec Soutoura, ou d'autres causes de ce genre, on se rend compte de la souffrance qui peut exister autour de nous, de la pauvreté. Cette façon de voir la vie autrement, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marquée. Bon, les challenges, ils sont multiples et de toute façon divers. Donc, quel que soit l'argent que Soutoura collectera auprès des bonnes volontés, cet argent ne suffira jamais. Donc, les challenges, c'est de pouvoir mobiliser énormément d'argent, c'est de faire en sorte qu'en tout cas, l'ensemble des bonnes volontés puissent venir nous rejoindre. Je pense que c'est un peu le challenge le plus important aujourd'hui. C'est la mobilisation autour d'un objectif commun et que chaque personne sache qu'il a sa place au niveau de Soutoura et un rôle à jouer dans l'association. Nous essayons, malgré nos autres tâches professionnelles et familiales qui n'ont rien à voir avec Soutoura, nous essayons d'assurer une très bonne réactivité par rapport aux demandes que nous recevons. Nous essayons de traiter les cas au plus vite, de pouvoir donner une réponse aux malades, des réponses qui sont très souvent, pour la plupart du temps, positives. Et donc, il y a cette interaction-là qui est permanente entre l'agent de terrain, l'assistante administrative, moi-même et aussi les autres membres décideurs qui sont répartis en cours dans ces quatre pays du monde. Je n'ai jamais reçu de salaire et je ne compte pas en recevoir. C'est-à-dire, je connais beaucoup d'associations et de très bonnes associations. Mais ce qui fait qu'il y a le feeling qui est passé avec Soutoura, c'est parmi les rares associations, il y en a d'autres, c'est parmi les rares associations où même les ressources de fonctionnement ne viennent pas de ce que les gens donnent. C'est-à-dire, pour le fonctionnement, c'est les gens qui se cotisent pour pouvoir fonctionner. À la limite, ils financent Soutoura avec leurs propres moyens, ils dépensent énormément d'argent pour le fonctionnement de Soutoura, ils dépensent de l'argent pour les malades. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous sommes rendus compte que ce n'est plus une très mince affaire. Donc, il y a des frais de fonctionnement qui ne sont pas négligeables du tout. Deux ou trois salaires qu'il faut assurer. Et donc, ce sont des frais qui ne sortent pas des donations destinées aux malades, mais qui sont prises en charge par des membres du comité exécutif des trois pays et par les membres du comité directeur. Soutoura, c'est d'abord une association humanitaire. Personne ne reçoit de salaire dans Soutoura. En tout cas, aussi bien les membres du comité exécutif que les membres du BOT, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de tellement de moyens que si on n'en apporte pas, on n'en prend pas du tout. Donc, je pense que nous ne sommes pas de salariés. Au contraire, nous essayons de soutenir Soutoura et nous essayons aussi de faire en sorte qu'autour de nous, les gens soutiennent Soutoura. Au niveau du BOT, nous avons des professeurs d'université, dont le président, d'ailleurs, c'est le professeur Mansournieil, qui est professeur à l'hôpital de Fannes, qui est neurologue. Le BOT, vraiment, c'est des personnes de bonne volonté qui ne reçoivent aucune rémunération, j'insiste, et le BOT est constitué de membres de professions différentes et chacun pouvant apporter vraiment dans le domaine où il y a ses compétences à Soutoura. Aux donateurs de Soutoura, je voudrais leur confirmer que l'argent qu'ils mettent dans les caisses de Soutoura est utilisé à bon escient. Nous demandons aux mécènes d'augmenter leurs subventions parce que nous sommes dans un pays pauvre. La majorité des Sénégalais n'ont pas de couverture médicale. C'est une association qu'il faut aider, par l'État d'abord. C'est l'État qui aide les associations partout dans le monde, mais également par les particuliers et par les sociétés privées. Nous demandons que les gens nous rejoignent, que les gens donnent le peu qu'ils ont et qu'ils se rassurent que ça va exactement là où ça doit aller. Les donateurs qui donnent cet argent pour les patients doivent savoir que leur argent entre dans le traitement des patients. Ça, je peux vous le garantir. Elles ont leur dose totale. Les rendez-vous sont respectés. Vraiment, on les encourage à encore donner leur argent. Le message sera lancé d'abord au président de la République du Sénégal avec son premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à l'ensemble des élus, à l'ensemble des bonnes volontés. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés au Sénégal. Aux jeunes, aux étudiants, à tout le monde, qui se renseignent, qui s'approprient Soutoura. Je pense que le mot déjà, le Soutoura veut dire beaucoup de choses en leur disant qu'en soutenant Soutoura, vous soutenez en même temps la santé au Sénégal. Vous soutenez les personnes diminues. Et je sais qu'ensemble, on fera beaucoup de choses. Merci. Sous-titrage ST' 501